Chromo Saga, le char des amoureux de Pénet Chromo, issu d'un lot de collections appartenant à mon frère, voit ici un char du goûter matrimonial qui descend de la rue de la Grande-Ronce, anciennement rue Émile van der Velde. Et puisque les candidats au mariage sont bien entendu toujours accueillis comme des coques en pâte, voici une évocation colorée et bucolique du coq wallon. On remarque que les amoureux de Pénet y sont représentés. Les chars de ce goûter avaient été réalisés cette année-là par l'artiste Henri Lejeune. C'est lui qui, en 1968, est à l'origine du mouvement Les Racines du Manoir. Son but est de réunir les artistes du cru et de susciter des événements culturels. Une querelle d'activités seront organisées. Des lessives poétiques, des récitals de Jules Bocarnes dont le groupe entend faire reconnaître la valeur des marchés de Kerleux, des expositions à l'appel, un goûter des racinés en 1974, des scrennes, c'est-à-dire des veillées en hiver et au printemps, qui se prolongent jusqu'aux petites heures, etc. Ce mouvement, ce sont les pulsations cardiaques des cocynes. Mieux ! C'est une partie de son âme qui palpite au gré de la poésie et des arts plastiques. Henri Lejeune est toujours partant lorsqu'il s'agit de poétiser Cossine. C'est lui qui a intégralement décoré le Café Le Royal sur la Place Cousin, une taverne chaleureuse dans laquelle se donnaient rendez-vous les cinéphiles et les habitants du lieu. Décédé en 1999, Raymond Pénet est un graphiste parisien dont les amoureux ont été déclinés sur nombre de supports partout dans le monde. Créé de sa plume en 1942, les amoureux ont été imaginés sur un banc de Valence, département de la Drône, face à un kiosque à musique, mais cela aurait pu être à Ecosine. Le dessinateur visualise un jeune violoniste aux cheveux longs, sous un chapeau melon et une jouvencelle énamourée qu'il l'écoute. Un peu plus tard, le violoniste est devenu poète et elle s'accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada